Et bien bonjour à tous et à tous on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Transport Fever 2 J'étais en train de regarder si nos TER tournaient bien entre Rouen et Lille Donc effectivement ça commence à se mettre en place tout doucement évidemment Et dans cette vidéo on va mettre en place la liaison par TGV reliant Lille à Paris Donc on va commencer par ça sans plus tarder On prend notre outil de ligne, on part de Paris Nord, on va à Lille-Flandre Et voilà c'est tout, c'est aussi simple que ça Donc ici à Lille-Flandre on va arriver plutôt sur le quai numéro 5 Voilà soit le 5 soit le 4 Ouais un des deux, c'est très bien ces quais là Et donc on va vérifier aussi le quai d'arrivée à Paris Donc effectivement parce que là à Paris on arrive du côté Eurostar Bon ceci dit j'ai mis 3 voies pour l'Eurostar un petit peu comme dans la vraie vie Ça m'étonnerait que mon Eurostar utilise les 3 voies Si vous voyez ce que je veux dire, franchement ça me paraît peu probable Je pense que ce qu'il faudrait que je fasse Déjà c'est qu'ici je retire une longueur Ici il faut que je retire une longueur déjà pour être mieux Déjà pour avoir plus de place Ça c'est quand même vraiment nécessaire Ensuite, bon il faudra que je replace ce signal visiblement Bon voilà donc les voies Eurostar on va dire ce sera ces deux quais là Ce qui déjà est largement suffisant Et là peut-être qu'en ayant un peu plus de place Bah ça le problème c'est que ouais en fait Tous mes trains doivent prendre cette aiguille là Pour être redirigés vers les autres quais à chaque fois Enfin, pas pour l'instant bien sûr mais à l'avenir Bon il faut que je retravaille peut-être un peu cette zone Pour l'instant on va arriver sur le quai numéro 4 Quai numéro 4 ce sera bien Mais vous voyez ouais ça manque d'une deuxième voie Qui ferait le même parcours Enfin ça manque de place en fait tout simplement Donc quai numéro 4 Ou on va dire soit le 4 soit le 3 Et on va renommer ça donc TGV Euh Paris Lille Notre premier TGV va sortir de terre On va mettre un dépôt du coup ici Sur cette petite voie en butoir Ce sera pas mal Permettra de sortir les trains un peu plus rapidement Euh bah surtout qu'on a pas de dépôt dans le secteur Ouais d'accord que ça c'est Ah non ça c'est les marchandises J'allais dire où sont mes dépôts de d'habitude Mais en fait non je dis n'importe quoi Je dis n'importe quoi Euh Bon voilà mettons des rails comme ça C'est très bien Et on sort les TGV Bon qu'est-ce qu'on se met comme petit tram Sur le TGV nord Evidemment à l'origine en 80 et quelques 90, 91 je crois C'était des réseaux Euh bon aujourd'hui c'est plutôt des duplex Donc je pense qu'on va plutôt partir sur des duplex Les postes Bon on en trouve dans le nord mais assez rarement sur du Paris Lille Quand même Donc je pense qu'on va partir sur les petites duplex Série 200 Ouais vous voyez un petit truc comme ça Ouais un petit truc comme ça Voilà hop On se prend pas la tête Voilà 208 On va mettre la 208 C'est parti Ça c'est bien un numéro qu'on pourrait trouver par là-bas Tac Euh bon on va mettre un seul train pour commencer Ça fait déjà un train tous les 3 minutes Vu la longueur de la ligne Y'a rien de vous dire Ce sera déjà suffisant Et on va sur un petit cab ride Ah Le TGV est de sortie Bon on va rajouter un petit signal de manœuvre ici quand même Regardez-le Regardez-le Il est là Et là il est là Notre TGV arrive Donc allons Oh là mais c'est qu'il y a vraiment du monde Pour le coup qui attend mon train Pour aller en direction d'Amiens Y'a du monde Y'a du monde Et tout le monde va à Amiens Ouais parce que je pense que les gens veulent aller à Paris en fait Et du coup les gens vont à Amiens pour faire la correspondance Mais maintenant Ils ont plus le besoin d'aller à Amiens pour faire la correspondance Puisque Ils peuvent prendre le TGV Et pareil je pense Y'a des gens pour l'instant qui vont aller à Amiens pour faire la correspondance Pour aller à Calais Mais après y'aura la ligne directe entre Lille et Calais Donc on est parti Donc on quitte la gare de Lille On passe sur les voies de ma LGV On accélère On accélère Bon je sais pas quelle vitesse on aura le temps d'atteindre Sûrement pas une vitesse digne d'un TGV Qu'on soit bien honnête Bon pour l'instant on fait que de passer des raccords On fonce on fonce On fonce Alfonso On atteint les 200 peut-être Ah est-ce qu'on va atteindre les 200 ? Oui on atteint quand même les 200 Bon voilà le TGV n'est pas là pour rien On atteint les 200 C'est déjà ça Et puis voilà on arrive à Paris On va voir dans l'autre sens quelle vitesse on réussit à atteindre Bon le trajet était court A gauche une petite 2500 picarde ancienne version Qu'on va changer bien sûr Quand on va prolonger la ligne là jusqu'à 51 C'est le prochain chantier Allez arrive à Paris Est-ce qu'on a du monde qui monte ? Ah il y a du monde qui monte déjà Petite 21 personnes C'est pas mal On siffle on repart dans l'autre sens Effectivement à Paris Les caisses sont abusées au niveau de la longueur Par rapport aux vraies compositions Mais bon En vrai je me fais pas d'illusion Quand on aura les Eurostars qui iront à Londres Qui sera je pense une ligne très fréquentée Et quand on aura les Thalys qui iront à Cologne Vu la taille de Cologne Bah déjà alors que la ville est reliée à rien Vu sa taille Je pense que la ligne de Thalys Cologne Paris Sera vraiment très fréquentée Donc là on prend de la vitesse Alors quelle vitesse allons-nous atteindre dans ce sens là ? C'est toute la question Parce que là Il faut pas oublier qu'on doit prendre une aiguille à 160 Du coup pour arriver à l'île Donc est-ce qu'on va aussi atteindre les 200 ? Ah je pense que les 200 c'est jouable On peut voir qu'il y a une sacrée différence de niveau Ah vous voyez on a pas atteint les 200 dans ce sens là Ouais Parce que là on doit prendre l'aiguillage Ouais et arriver à l'île Bon les reliefs sont un peu Sont pas terribles terribles On est d'accord Mais on fait ce qu'on peut Ouais et puis bon On arrive à l'île du coup à 30 km heure hein bien sûr Donc euh Ah oui effectivement il y a déjà du monde Sur nos tracks Paris-Lille Donc c'est cool Bah écoutez C'est une bonne nouvelle On va pas se plaindre qu'il y ait du monde C'est fait pour Euh Au besoin Ouais je pense que le maximum qu'on pourra avoir sur cette ligne C'est deux trains Euh Bon il engage déjà un petit peu le signal Ah d'ailleurs oui effectivement Il engage même carrément le signal Et en fait il engage Je crois qu'il engage le talon de l'aiguille Vu qu'il prend pas l'aiguille qui est prévue de base Bon après c'est pas gênant Parce qu'il y a une aiguille plus loin Mais euh A partir d'où la vitesse Elle recommence à augmenter ici Ouais Il pourrait commencer à prendre la vitesse plus tôt Ouais ça c'est un problème Euh Parce qu'effectivement Les quais font 200 mètres Et il doit s'arrêter là Avant le butoir Donc en vrai ils font moins de 200 mètres Et là du coup Il engage Le talon de l'aiguille Bon on va corriger ça Rapidement Bah du coup on va On va devoir changer Les signaux aussi On va les écarter un peu Bon on va enlever les potences Qu'on s'était embêté à mettre C'est dommage Donc ici Voilà il faudrait que Toi Ah ouais ici J'étais sur une ligne droite C'est dommage Ah c'est dommage C'est dommage Euh Il faut vraiment que t'arrives Ouais plus tôt Comme ça Ça passerait encore C'est pas trop moche Mais je sais pas Si ça passe au niveau du train On va mettre les signaux Vraiment le plus loin Du coup Qu'on puisse maintenant Voilà Et on va mettre Les potences Donc On a dit Toi Non 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 Qu'est-ce que je fais Je fais des bêtises Oula Je panique Je fais des bêtises Euh C'est dommage J'arrive pas à voir le cran Que j'aimerais Bon c'est dommage J'y arrive pas Donc Est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va faire Comme ça Euh Là On va faire Ni vu ni connu Une petite prolongation Dans l'affaire C'est un peu bizarre Du coup D'avoir les deux supports Non ça va pas Ça ne va pas Donc On va plutôt faire l'inverse Toi Voilà On va te mettre Un petit support Juste pour toi Et ici On va mettre Du coup Un grand support Pour tout le monde Oui 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 Et ici Euh Un petit support Comme ça Juste pour toi Ouais voilà La limite C'est un truc comme ça Allez On peut remettre le jeu En play On va voir Quand le TGV Va revenir Du coup Si Bah si on a toujours Le problème Ou non Là au niveau La saturation De mes routes Comment on est Au niveau De l'autoroute Etc Ah oui C'est bien utilisé Bon C'est bien utilisé Mais ceci Ça m'a pas l'air Trop bouché Est-ce qu'on a des bouchons Là dans le secteur Non pas vraiment Ah Ici un petit peu Ouais Non bah ça va Ça va C'est bien Ici il y a du monde Qui attend Pour aller Ouais du coup Vous voyez Tout le monde attend Pour aller à Paris Effectivement C'était bien la correspondance Que les gens souhaitaient faire Donc où est mon TGV Il est là Et là à Paris Il y a du monde Qui l'attend Il y a du monde Qui l'attend Donc là Le prochain travaux Qu'on va faire C'est Ma ligne Qui va aller A Saint-Quentin Voilà Donc on va prolonger Cette ligne jusqu'à Saint-Quentin Sachant que cette ligne Ira jusqu'à Charles-Roy Et J'ai complètement oublié Que je dois avoir une ligne Qui fasse l'île Saint-Quentin D'ailleurs Bon c'est quand même Un axe Important Mais Vous voyez que ici Je n'ai pas tout à fait pensé A mettre cet axe Donc Bon on va corriger ça Du coup Et puis il va falloir Qu'on l'inclue Dans notre petite zone Ici Bon alors Comment on fait ça Ici j'aimais bien l'idée De partir de toi Bon on va partir de toi Peut-être un peu plus serré Parce que ouais Il faut qu'on ait un axe Quand même L'île Saint-Quentin C'est quand même Une grosse ligne Enfin Ouais si C'est quand même Une grosse ligne En vrai Parce que Ça passe par doué Et tout Cambré même Donc ouais C'est quand même Un axe assez Assez majeur Et puis surtout Que c'est la ligne Là nous on va la prolonger Jusqu'à Charleville-Mézières Bon même si dans la vraie vie L'itinéraire passe pas par là On est d'accord Mais bon Encore une fois Ceux qui veulent voir Des trucs comme dans la vraie vie Bah Malheureusement Vous avez choisi le mauvais Let's play Écoutez Je peux pas vous dire mieux Donc Euh Oui On va partir Sur quelque chose Comme ça Bon là effectivement Il va falloir que cette aiguille fonctionne Parce qu'il y aura plus Vraiment de rattrapage Possible Quoique Peut-être Qu'on peut réussir A caler un truc comme ça Bah pas vraiment Pas vraiment visiblement Ou alors on le met après Ouais Allez Pourquoi pas Disons ça Pourquoi pas Pourquoi pas Euh D'ailleurs cette voie là Je sais pas pourquoi Elle est pas à 30 C'est bizarre On va tout mettre à 30 ici Et donc cet axe là Bon Bon à combien On descend par là-bas Peut-être Un petit 130 Quand même Pas trop rapide non plus Parce que c'est des lignes Dans le nord Qui sont assez droites Mais pas non plus hyper rapide Puisque Il y a des peines fréquemment Euh Ah la logique aurait été Qu'on passe là au milieu Ah oui effectivement Bah sinon 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 On peut repartir de là On peut repartir de là Donc là Bon Bon ça en vrai On pouvait le garder Ça on pouvait le garder Euh J'aimerais bien mettre ça Voilà Et mettre Ça plus ça Vous voyez Un truc qui Bon Sinon on le fait en deux temps Bon non Ça Ça veut plus Bon ça y est Ça y est Ça y est Le jeu est out Il ne peut plus rien en tirer Bon on va se limiter à ça du coup Ça ira bien Euh Non mais effectivement On va partir Bah plutôt d'ici Finalement Changement de programme Et Euh Du coup 50 ans Ça veut dire qu'on arriverait là Ça veut dire que mes quais ici Sont vraiment pas assez utilisés Ils seront pas assez utilisés ceux là Ça embête Donc là du coup Bah ça on aura déjà la ligne Qui va arriver de Calais La ligne qui va arriver de Calais Elle va arriver je pense ici Tout à droite Euh Oh quoi que Est-ce qu'on aura une ligne Qui ira Alors attendez Il faut qu'on fasse le point sur les lignes Donc Bon Mon TGV de toute façon Il arrive sur le quai Les deux quai là Ça c'est bon Euh Montre un quai avec Damien On va dire les deux quai là Ça c'est bon On a une ligne Qui va aller à Dunker Qui est Calais Effectivement Passons par là Est-ce qu'on aura une ligne Qui ira à Bruges En vrai Hum En vrai ça se tente hein Alors peut-être pas Bruges Peut-être Euh Gant Euh Ou alors Faudrait passer par Bruxelles Mais non Ça serait quand même bien d'avoir Parce qu'on aura l'Alger Pour Bruxelles Il y a d'avoir une ligne classique ici Je pense que là On aura une bifurcation Soit on ira à droite Vers Bruges Et on remonte ensuite Gant Envers Ou alors On ira à gauche Vers Dunker Ouais donc ça veut dire Là on aura deux lignes Qui arriveront par ici Donc Disons une ligne qui arrive là Et une qui arrive là Voilà Euh Donc effectivement Ma ligne qui arrive de 51 Faudrait qu'elle arrive sur ces quai là Parce que sinon ici Ça veut dire que On aura trois lignes Pour trois quai Bon c'est un peu limite Au niveau des comptes Sachant que J'ai pas trop envie Que mon TGV arrive plus loin Donc Bah on va Ouais Il faudrait qu'on essaye de faire ça Alors Comment va-t-on Jouer cette affaire Parce que là C'est vrai En vrai je peux mettre le jeu en play Ça doit pas déranger J'aimerais bien voir surtout Si mon TGV Il arrive à repartir Bon là Il faudrait qu'on passe en dessous Avec le reste Sinon Il faut que Je décale Mes voies Et que mes TGV Du coup Arrivent sur ces deux voies là Ouais Soit celle-ci Soit celle-ci Genre ça C'est le quai TGV Et tout le reste Ouais on peut faire ça aussi Ça fonctionne aussi Comme stratégie Donc vous voyez Genre là on a une 4 voies Admettons 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 Là on a une 4 voies Et on décale Comment je fais Ah il faut juste Que je rende cette axe Prioritaire Bon là c'est très moche La manière dont c'est construit Ici Ah ouais C'est plus que très moche Ça c'est vraiment Un angle à la con Non mais en vrai On va essayer de se faire Un bel angle quand même Un peu plus large Voilà Si on fait ça Toi on t'oublie De toute façon Bah il y aura toi Qui va venir ici On fait ça Bah à la rigueur Qui peut venir Jusque là Carrément tout traversé Effectivement Une telle voie On est ok Donc toi T'as plus d'intérêt Puisque on a le même aiguillage Derrière Et ça permet De nous raccorder ici Bon Voilà une bonne chose De fait Est-ce que là Je peux Parce que Quand même C'est quelque chose Qui va nous manquer Forcément Faire ça Oui on peut Bon bah écoutez Voilà les problèmes Sont réglés ici Les problèmes sont réglés Et toi Bon alors toi Par contre effectivement Bon problème 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 Bon de toute façon Toi c'est pareil En vrai ici Où est-ce que tu te raccordes Parce que là On est en plein milieu D'un X Un peu Un peu cocasse Comme situation Bon Toi on peut pas trop Se séparer de toi Et j'aimerais bien Quand même garder Cet axe là Qui coupe Quitte à le faire En deux fois Si là j'arrive A caler une aiguille Ah 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 c'est très intéressant Ça mais J'arrive plus à le faire Ah voilà Très intéressant Je disais donc Euh Non mais ouais J'aime bien ça Là effectivement Ça donnerait ça Et ça En vrai Donc soit ça Soit ça Voilà Là on laisse la possibilité A la voie Soit de partir là Soit de partir là Et ensuite là On peut encore prendre C'est aiguille Pour aller là Ouais ok 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 J'aime bien Bon bah du coup Ça c'est plus une voie de dépôt On peut enlever ce signal On peut remettre le jeu en play d'ailleurs Faut que j'arrête de mettre le jeu en pause tout le temps Donc euh On valide On valide Donc le signal On peut le mettre là Alors du coup Mes rails Là ils peuvent Mes rails à grande vitesse On va dire Peuvent venir un peu plus loin Oh je sais pas trop Quelle est la vitesse ici A vrai dire Mais voilà On va dire que Hop Des rails à 120 Ce sera bien Et mon TGV arrive Donc on va pouvoir voir Comment il rentre à Kay Donc il arrive avec 60 personnes à bord Ce qui est pas mal Et combien de personnes souhaitent aller à Paris Oh une petite centaine quasiment Et mon TGV fait 150 de capacité Ok Bon je pense en vrai que Il va falloir que je mette deux TGV sur la ligne Ok donc là On arrive en gare Vous voyez que Le nez sort un peu du quai Bon c'est bon Le conducteur peut accéder à sa cabine On va voir si du coup là Il arrive à prendre l'aiguille directement C'est toute la question C'est tout le suspense Ah parfait Bon je pense qu'on a reculé de quelques mètres Heureusement que cette aiguille se prend doucement Vu comme le truc il tourne Et ouais en vrai ce serait même intéressant Ce serait même intéressant pour le coup Qu'ils prennent l'aiguille d'après Ou là d'avoir un deuxième chemin Qui fait pareil Mais là on a toi qui gêne Ah c'est compliqué Non mais on va laisser comme ça On va pas s'embêter Parce que j'aimerais bien que mes TGV qui arrivent de 51 Du coup ils arrivent sur cette voie là D'ailleurs là on va changer les quais d'arrivée Donc t'arriveras soit ici Soit sur le 5 Ou soit sur le 6 Du coup Et l'autre on va lui enlever le 6 Comme ça il y aura pas de conflit possible Ah c'est pas le 6 c'est le 7 Bah attendez Là c'est le 7 Et là c'est le Ah mais oui mais parce que d'accord J'ai la possibilité soit d'arriver là Ou d'arriver Ok Mais ouais ça ou ça Effectivement ce sera mieux ainsi Ce sera mieux ainsi Et Du coup Ce qu'on va faire là Je vais prendre mes rails Donc on a dit combien On a dit 130 à peu près je pense Il me semble Voilà on va prendre des rails Du coup on va un petit peu s'écarter Pour descendre un peu Pour essayer de caler un pont ici Au milieu On va essayer de faire comme on peut Surtout qu'on a aussi l'autoroute Ça va vraiment pas être facile ici Ah je me suis peut-être un peu trop décalé en vrai Euh Ah Ouais en vrai Regardez on dirait que ça passe Direait que ça passe Alors si on arrive à faire passer un truc comme ça C'est majestueux Ouais un petit pilier au milieu Alors bon Euh Faudrait que le pilier soit un peu Mieux au milieu que ça Euh Ouais Comme ça ouais Est-ce qu'on ne heurte pas un peu Ouais Ici un petit peu Non c'est bon ça passe Ok Donc là on arriverait Ah bah non Attendez J'avais ma voie qui passait On arrivait à passer correctement Comme ça tranquille Et Ah bah oui forcément Si on met un gros pilier Ouais ça rentre un peu moins Euh Ouais non là Je peux pas me permettre De mettre une seule voie Quand même Bon après ceci dit C'est pas une ligne Où on prévoit d'avoir un fort trafic Mais euh Dans l'idée J'aimerais bien quand même avoir deux voies Non mais on va essayer de caler le pont autrement Il doit bien y avoir une solution Au problème Euh Après on peut mettre un autre pont Après on peut mettre un pont Un pont sans pilier Comme ça on a plus de soucis Vous voyez Envoyer un pont sans pilier Ici c'est pas non plus illogique Euh Il est où il est comme ça Un truc comme ça Ah ouais non ça c'est trop Par contre le pont est trop gros Au niveau du tablier Ça passe pas Euh Ah c'est dommage J'aimais bien le design de Ah sinon ça me propose ça Ouais non Ça c'est plus pour vraiment Les voies LGV Non mais là j'aimais bien L'idée d'avoir ça Avec un pilier au milieu Mais effectivement Si on met deux voies Le pilier est plus gros Bien sûr les autres Ils ne l'avaient pas pensé Bon comment on règle ce problème Parce que dans tous les cas Il veut me mettre un pilier au milieu Ah sinon on met qu'une seule voie Est-ce que je mets qu'une seule voie Du coup je me tâte maintenant Je me tâte Bon allez on peut mettre une seule voie On va dire Euh sur ce morceau là Bon ça aurait été pas mal de passer sous le LGV Encore une fois Parce que passer au dessus Bon Il y a déjà suffisamment de lignes Qui passent au dessus Donc Bon on va essayer de passer en dessous Bon évidemment On va pas y arriver Euh bon Au dessus Ouais Ah je suis moyen chaud De passer au dessus là Quand même Voilà carrément C'est même pas au dessus C'est Ah bah oui je suis carrément Au niveau du truc Hum Ah j'aurais préféré en dessous Quitte à zigzaguer un peu Bon on va réduire la vitesse Du coup sur cet axe Donc Allez partons sur un petit sang Bah quitte à Vous voyez Faire exprès Perdre De la distance Pour passer en dessous Ça doit bien passer là Un moment Non Non Vraiment pas Vraiment pas Vraiment pas Vraiment pas Je suis sûr Je suis pas si loin que ça Je suis pas si loin que ça Regardez Effectivement Euh Bon du coup c'est marrant On suit un petit peu Le tracé de De ma ligne ici Enfin mon raccord On va essayer de mettre 110 Tiens Essayons 110 Et on continue Et on continue la courbe là On va quand même essayer de passer en dessous De ce viaduc Ah ici ça Maintenant ça marche Bon bah vous voyez Comme quoi Parfois Faut pas grand chose Hop Bon là effectivement Il faudrait que je continue Descendre Et derrière Que je reprenne La montée On est d'accord Ok bon Ce sera un petit morceau Ici A une seule voie Bon bah il faudra vraiment Qu'on ait un trafic faible Du coup Pour le coup Parce que là On pourra pas trop avoir Un trafic Un trafic fort Et Donc on a dit Qu'on mettait ça A 110 Ouais Et bah ça Comment je relis Du coup Comment je relis Comment je relis Du coup je me suis fait chier Avec toutes des aiguilles Sur deux voies Au final Pour qu'il y en ait qu'une seule C'est ça un peu l'affaire Encore une fois Encore une fois Je me suis embêté Pour rien Comme qui dirait Non bah on va faire On va faire une grosse aiguille Comme ça A 110 Hop Ouais Ouais on va partir là dessus Voilà comme ça Ça permettra au train Au pire de se croiser Dans la zone d'aiguillage Bah écoutez On va se donner rendez-vous Dans le prochain épisode Comme ça dans la prochaine vidéo On mettra en place Bah ma ligne Lille 51 Charleville Et ma ligne Du coup Paris 51 Enfin du coup On va prolonger ma ligne De Compiègne A 51 Jusqu'à Charleroi Et on va bientôt arriver Dans le secteur de Bruxelles Et il faudra aussi Qu'on passe la ligne Qui va à Dunkerque Etc Tout le secteur ici Merci donc d'avoir suivi Cet épisode Moi je donne rendez-vous Très vite Pour la suite du Let's Play Salut tout le monde C'était Léo A plus Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada